... Dimanche, fin d'après-midi, quelque chose se prépare à la ferme des ânes à Brokerk. Après soins et préparatifs, l'âne Nivea, accompagnée d'un petit groupe, quitte la ferme à travers champs et chemins de terre. La nuit de novembre s'avance et les enfants du village de Brokerk, tout près, ont commencé à se rassembler. Nivea va jouer ce soir son grand rôle. Alors chaque année, depuis plusieurs années maintenant, on participe à la fête de Saint-Martin du village de Brokerk. Donc du coup, on part à pied et les ânes préfèrent de toute façon. Et puis pour nous, c'est pas mal parce que ça fait une petite randonnée, ça permet de découvrir un peu le paysage. Même si c'est au mois de novembre, justement, on n'a pas l'habitude de randonner souvent à cette période-là et à cette heure-là. D'abord, c'est le plaisir de marcher la nuit. Alors là, ce soir, c'était formidable parce qu'il n'y avait pas de vent, c'était la pleine lune. Chaque année, le 10 novembre, dans la Flandre, Saint-Martin réapparaît dans les rues de nos villes et villages. Il est très apprécié des enfants qui, dans les temps immémoriaux, l'ont aidé à retrouver son âne à travers la dune. Comme beaucoup de fêtes, la Saint-Martin puise ses origines dans la culture judéo-chrétienne de notre région, mais au fil des siècles, elle est devenue un rite athée. L'âne de Saint-Martin, retrouvée par les enfants, accompagnera son heureux propriétaire d'un soir jusqu'à la salle polyvalente du village où, tradition oblige, les grottes de l'âne auront été transformées en volards et les betteraves sucrières en lanternes. C'est une fête familiale typique flamande, typique aussi brouquerquoise, parce que c'est le rendez-vous de plusieurs générations. Souvent, on a des enfants avec des petits-enfants qui sont partis, qui ont quitté la commune, mais qui reviennent chez les grands-parents pour faire Saint-Martin. Et voilà, donc c'est une organisation communale. C'est Christophe Caillot, conseiller municipal, qui coordonne cette manifestation depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, c'est l'habitude. Et puis notre Saint-Martin, fidèle, voilà, même s'il était très occupé par ailleurs aujourd'hui, il a quand même tenu à être à Broquerque ce soir. De retour à la ferme, Nivea est allée rejoindre ses pairs, tandis que le petit groupe a pu se remettre de sa randonnée nocturne au chaud, auprès du poêle. C'est une manière aussi de se reposer d'une randonnée qui n'est pas toujours bien chaude quand même. Donc là, on se réchauffe auprès du poêle, à boire, qu'on en a taillé aussi. Et puis en même temps, il y a une petite soupe qui attend les randonneurs. La ferme des ânes perpétue ainsi une tradition qui veut que chaque participant à la recherche de l'âne de Saint-Martin soit récompensé. Une bonne soupe chaude et un peu de chaleur sera toujours une belle récompense. Merci. 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 Merci.